et bien enchanté c'est herman aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu vide grenier numéro 6 et pour ça je vous souhaite la bienvenue sur et donc aujourd'hui on va déballer un gros carton avec plein de choses à l'intérieur et puis il y aura du blu ray de la xbox 360 et un petit coffret xbox one donc bah c'est parti allons-y du coup on va commencer avec le coffret xbox one c'est pas grand chose mais c'est quand même assez sympa et on va ensuite terminer par le gros carton ça permettra de faire du watch time donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ce qu'il y a dans ce carton parce qu'en plus il va y avoir un rapport avec le concours 500 abonnés puisque je vous avais dit qu'il manquait une wii mode dans le pack que je vais vous faire gagner et du coup je vais pouvoir grâce à ce carton et bien compléter la wii en boîte que vous allez pouvoir gagner pour le concours 500 abonnés alors donc le pack xbox one c'est un jeu tout simplement encore sous blister c'est pubg battlegrounds alors c'est le pack fnac édition enfin c'est l'édition fnac édition quand je l'ai eu c'était période des soldes et en fait voilà sur le site de la fnac je crois qu'il était à 5 euros et je l'ai topé bas à 2 voilà donc il est neuf j'avais hésité à l'acheter en solde et puis ben finalement le dimanche d'après j'avais réussi à le trouver directement en ville grenier à 2 euros donc j'ai bien fait de pas l'acheter du coup en solde je sais pas du tout ce qu'il ya à l'intérieur de ce pack en plus vous savez quoi vu que je sais pas et puis que c'est pas le truc qui sera le plus important dans ma collection donc on va le déballer directement et puis on va voir ce qu'il ya dedans alors donc ici alors c'est vraiment très con parce que les deux trucs étaient du coup comme ceux ci est forcément derrière il ya ça qui est tombé on verra ça après derrière il ya une petite pochette comme ça qui contient en fait apparemment juste le code de téléchargement du jeu mais du coup bah on voit pas ce qu'il ya dans le pack alors que finalement c'est marqué au dos donc qu'est ce qu'il ya dans le pack et le jeu à télécharger le notebook de stickers d'ôme et la carte géante j'ai bien fait de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans et donc hop ça se présente comme ça donc on a ici on va essayer de pas la déchirer la carte du jeu donc c'est plutôt sympa après bon bah elle est pas ouf c'est juste la carte du jeu voilà c'est pas non plus un truc de malade le papier est très fin c'est pas faut pas la déplier souvent hein j'ai une carte dans le jeu j'étais à sa race où on voit que c'était quand même un petit peu plus de la meilleure qualité là c'est un peu bof et ici on a ça c'est mon petit plaisir sentir l'odeur du papier sur les livres j'adore ça et il sent très bon celui ci en tout cas c'est voilà un autre bouc donc ils appellent ça un autre bouc mais voilà un carnet de notes tout simplement alors vous avez tous les lieux qui sont répertoriés avec le petit pointeur ici et comme ça vous pouvez noter des notes dans le jeu suivant l'endroit où vous êtes et là du coup vous avez le quadrillage qui est montré pour pouvoir bien trouver les endroits c'est plutôt pas mal et puis ensuite après ça se transforme juste en carnet de notes bon c'est pas franchement extraordinaire mais c'est plutôt sympathique et ensuite on a aussi et bien deux petits stickers comme ceci alors c'est pas de simples stickers et des stickers qui sont un peu en relief comme vous pouvez voir et voilà bon c'est plutôt c'est plutôt sympa donc voilà pour ce petit pack pubg cette petite édition collector bon bah je ne regrette pas de l'avoir acheté et puis de l'avoir ouvert voilà parce que c'est plutôt sympathique on va pouvoir du coup mettre ça dans la collection et ici on a du coup le code de téléchargement donc on va regarder s'il ya un truc en plus à l'intérieur c'est bien le truc qui voit qui me déçoit un petit peu c'est que il n'y a pas le cd du jeu ça c'est un petit peu dommage le code de téléchargement bon je suis pas trop moi je dématérialisé j'en achète j'en télécharge mais voilà je préfère toujours avoir avoir le jeu en matérialiser et donc hop ah mais c'est pas mal on a du coup à l'intérieur le petit papier avec le code de téléchargement juste derrière et on a du coup une petite planchette de stickers voilà alors là cela sont pas en relief cd de simple stickers transparent avec du coup l'écriture que c'est plutôt voilà c'est plutôt sympa moi il ya plein de petits goodies à l'intérieur c'est plutôt cool c'est pas extraordinaire mais je ne regrette pas mon achat ensuite on va passer à du jeu sur xbox 360 c'est des jeux plutôt cool et les jaquettes sont super bon état les jaquettes et les boîtiers franchement je suis super content d'avoir trouvé ça tous ces jeux là je les ai eu pour deux euros pièces donc en premier on a max payne 3 qui est du coup complet avec sa notice avec un petit prospectus et puis on a les deux jeux enfin les deux cd puisqu'il ya un cd qui fait aventure solo et multijoueur et l'autre cd du coup qui continue l'aventure solo et en tout cas voilà les cd sont en super bon état très content d'avoir trouvé celui-là on a ensuite un jeu très connu doc nuken forever alors doc nuken est connu après doc nuken forever sûrement un peu moins mais voilà donc doc nuken forever sur xbox 360 pareil totalement complet avec sa petite notice et le jeu en excellent état et un petit détail hyper intéressant on a l'intérieur du boîtier qui est vachement bien décoré voilà franchement c'est assez sympathique c'est rare qui fasse l'effort comme ça de décorer l'envers de la jaquette et du coup ça a souligné je trouve ça vachement sympa saran ça fait tout de suite un peu mieux ça donne un aspect voilà un peu plus un peu plus travaillé quoi ensuite on passe sur le jeu homme front donc ça c'est l'édiction exclusive résistance toujours complet avec notice alors celui là j'ai jamais joué ça va être l'occasion de le découvrir je sais pas du tout ce que ça vaut je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle l'univers etc j'ai juste que c'est bas un jeu de tir et voilà mais ça s'arrête ici ensuite le jeu pur donc qui est un jeu de quad complet avec sa petite notice le cd franchement est en super bon état et puis les couleurs de la jaquette et de l'ensemble je trouve ça vachement sympa c'est très joli par contre le boîtier un petit peu plus abîmé que les autres celui là je pense qu'il faudra que que je le change ensuite un autre jeu de quad alors il n'y a pas que quad ça fait aussi motocross il s'agit de mx versus atv alive complet avec sa petite notice mais pareil ici le boîtier en un petit peu moins bon état que les autres ensuite encore donc sur xbox 360 et pour 2 euros army of two alors je n'y ai jamais joué celui ci non plus il est complet avec notice et pour terminer sur les jeux xbox 360 on se retrouve avec un petit resident evil 6 mais celui ci malheureusement il n'est pas complet donc j'ai plus essayé de me trouver la notice mais en tout cas il est cool allez maintenant on va passer à du blu ray il ya des super trucs et puis après on s'attaque au gros carton alors pour commencer un film avec vin diesel sachant que tous ces blu ray c'est pareil je les ai eu pour 2 euros peu importe la version dans laquelle ils sont parce que vous allez voir il ya deux style book juste à la fin et donc celui là donc film avec vin diesel comme je disais il s'agit de pitch black alors c'est en fait les chroniques de raidic alors je n'ai jamais vu aucun de ces films là j'avais eu envie à une époque de regarder les chroniques de raidic mais les derniers qui étaient sortis et bon bah vu que je n'avais pas vu les premiers j'avais je m'étais sorti cette idée de la tête donc bas ça va être l'occasion du coup de pouvoir voir ça ensuite un film avec nicolas cage il s'agit de ghost rider à l'esprit de vengeance alors celui ci non plus je n'ai pas vu j'ai déjà vu des ghost rider mais celui ci ça me dit rien du tout la jaquette etc ça me dit rien du tout donc je regarderai ça se trouve je l'ai déjà vu mais en tout cas je m'en souviens absolument pas ghost rider alors ensuite on passe au film insaisissable il est aussi connu sous le nom de now you see me ouais je crois que c'est ça ce film là franchement je vous le conseille il est top il est bourré d'effets spéciaux bourré de tours de passe passe etc l'histoire est hyper intéressante franchement moi j'ai accroché du début jusqu'à la fin on suit une troupe de magiciens d'illusionnistes plutôt et bon bah ils jouent des tours des gros tours parce que ils arrivent même donc à braquer une banque donc c'est plutôt cool et puis le réalisateur c'est louis le terrier et il a fait de très bons films et bah dont dont celui-là d'ailleurs franchement c'est du super boulot on voit que le mec il est vachement appliqué quand il fait des films il donne vraiment tout ce qu'il a et c'est vraiment top je vous le conseille et puis bon on a le droit à deux acteurs français dans ce film mélanie laurent et josé garcia qui a un rôle plutôt sympa donc allez le voir je vous le conseille ensuite le film date limite avec robert donné junior et zac galli fianakis voilà jamais vu alors c'est par le réalisateur de very bad trip donc pas franchement je pense à un film très intellectuelle mais ça peut être sympa et ensuite on passe aux deux dernières belles pièces de ce compte rendu de vide grenier de steelbook il s'agit de expandable unité spéciale il a encore d'ailleurs tout neuf il est encore sous blister j'ai le expandable 2 en steelbook comme ça du coup j'aurai le 1 j'ai plus qu'à essayer de me trouver le 3 voilà vous vous en doutez donc bah voilà expandable un film qu'on ne présente plus un film que j'adore alors j'ai vachement préféré le 1 au suivant mais bon je les aime tous à peu près c'est du grand n'importe quoi ça part dans tous les sens c'est vraiment du pur film américain avec des gros acteurs bas qui sont là pour jouer les gros bras et puis faire les guignols du coup c'est top c'est un très bon moment de divertissement moi j'ai adoré et du coup pour terminer avec donc ce dernier steelbook bangkok dangerous un film avec nicolas kate que je n'ai jamais vu donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur ce film mais voilà steelbook assez sympathique encore sous blister d'ailleurs donc c'est cool je vais finir par en avoir pas mal de steelbook et c'est le but parce que franchement c'est vraiment des boîtiers généralement qui sont super beau il ya vraiment un effort en plus de fait sur les jaquettes généralement au niveau du steelbook et ça c'est cool donc voilà pour ce qui est donc de tout ce qu'on a vu on va maintenant passer au fameux carton il ya un carton mais il ya aussi une petite pochette avec moi je vais d'ailleurs vous ramener la pochette tout de suite vous allez comprendre de quoi il s'agit alors donc c'est cette pochette alors pour les connaisseurs je pense qu'il y en a qui vont se dire ça ressemble à quelque chose que je connais ça a une forme assez familière en effet puisqu'il s'agit d'une balance board voilà alors bon bah faudra que je la nettoie les étiquettes commencent à se faire la malle mais elle était dans le pack ton bas je les prises personnellement j'en voulais pas du tout mais c'était tout ça ou rien bon bah j'ai pris tout ça ça pourra toujours servir je sais pas si il ya des jeux en multijoueur avec des balance board comme ça du coup ça permettra de pardon du coup ça permettra de pouvoir jouer en multijoueur avec avec plusieurs balance bord peut être cool pour attesté ne serait pas du coup comme je voulais dit s'il ya des jeux qui fonctionnent comme ça parce que le prix d'une balance board franchement d'origine seule c'était vachement cher donc je sais pas s'ils ont pris le risque de faire des jeux multijoueur avec parce que c'était pas une centaine d'euros à peu près pour que c'était 99 euros le prix d'une balance board c'était quand même assez cher donc on verra et donc ensuite pour terminer le carton qui était du coup vendu avec la balance board un carton qui était à l'origine donc avec la balance board à 50 euros j'ai réussi à le négocier à 45 c'était vraiment histoire de négocier et parce que j'étais pas non plus super intéressé mais il y avait des choses qui m'intéressaient dans ce pack et la dame ne voulait pas les vendre séparément donc voilà on a négocié un petit peu et franchement le prix est très correct alors voilà je vous montre tout de suite un peu à l'arrache tout ce qu'il ya dedans donc il ya un paquet de trucs on a quatre jeux john's dance 2014 best of des mini jeux en famille voilà je sais pas trop ce que ça vaut avec un petit monsieur patate en mascotte le wii fit forcément qui va avec la balance board et puis skylander giant comme vous avez vu il ya à l'intérieur le portail et puis on a tout un tas de figurines skylander alors il y en a un paquet et des figurines voilà plutôt plutôt sympa franchement je les trouve assez belles c'est des figurines que j'ai pas pour la plupart voilà que j'en ai pas mal dans des petits sacs à traîner enfin qui sont stockés et celle là voilà je ne les avais pas il y en a une vingtaine à peu près à l'intérieur mais voilà c'est des petites des petites figurines plutôt sympathiques elles sont assez jolies et voilà c'est des modèles que je j'ai rarement trouvé donc voilà plutôt satisfait de ça en tout cas et donc on a deux petits volants non officiels ceux là donc bon bah qui valent vraiment que dalle je sais pas si je vais les garder et on a toutes les notices donc les notices du wii fit et de la balance board les notices de mario kart oui parce que ça devait il ya aussi le petit volant officiel celui ci il devait y avoir du coup ils ont dû acheter ça avec le jeu mario kart wii et donc il ya la grosse notice avec ça se trouve la console c'était un pack mario kart wii d'ailleurs je pense malheureusement je n'ai pas le carton avec la dame l'acheter et du coup j'ai toutes les notices de la console les notices du wii will j'ai les notices de wii party du wii fit etc donc franchement c'est cool parce que ça va me permettre de compléter du coup la wii que vous allez pouvoir gagner pour les 500 abonnés parce qu'il manquait les notices à l'intérieur et en plus des notices manquantes et bien ce qui manquait c'était une manette du coup ce qui est cool dans ce pack là c'est que j'en ai pas qu'une j'en ai pas que deux j'en ai pas que trois j'en ai quatre donc j'ai 4 wii mot dont trois qui sont des premières versions sans le wii motion plus donc ici vous voyez il ya marqué sur la petite bleue la mention wii motion plus alors que sur celle ci ça ne l'est pas et du coup on est obligé de venir mettre un petit adaptateur au bout pour avoir des détections de mouvements un petit peu plus précises et détaillées et du coup c'est cool parce que le pack oui que vous allez pouvoir gagner dans le concours 500 abonnés je me répète beaucoup et ben il comprend normalement une wii mot classique sans le wii motion plus donc comme ça vous aurez vraiment le pack d'origine et puis au pire je vous glisserai peut-être un petit adaptateur à l'intérieur comme ça ça vous permettra de pouvoir jouer avec des détails de mouvements un peu meilleur on n'a pas forcément les chargeurs etc on a deux nous le chou qui vont avec et puis bas tous les câbles la petite scène saur barre un paquet de capote de wii motte énorme on a des systèmes de batterie aussi alors c'est des wii motte avec un système de recharge des choses qu'on pouvait acheter chez des équipementiers tierce du coup qu'on venait connecté à la con à la manette pardon de cette manière donc ici vous avez des batteries rechargeable et puis vous veniez mettre un cache spécifique sur lequel vous pouviez du coup après venir poser votre wii motte alors logiquement voilà comme ceci pour qu'elle puisse du coup d'être chargé alors il a beaucoup jauny un ce truc là je sais pas ce que j'en ferais mais moi j'en avais un à l'époque sur ma wii et voilà c'était plutôt pratique parce que les wii motte franchement c'est assez consommateur de piles donc quand tu pouvais mettre une batterie c'était plutôt cool on a aussi à l'intérieur le cd wii sport qui était inclus dans toutes les consoles lors de l'achat ça permettait du coup de tester directement la nouvelle technique de détection de mouvement c'était plutôt sympa je peux vous dire que j'en ai passé des heures sur ce wii sport on a aussi du coup le support pour pouvoir poser la console mais il me manque le socle en plastique qu'on venait fixer juste en dessous le petit rond en plastique transparent bon bah celui ci n'est pas présent dans la boîte bon c'est pas trop trop grave et pour terminer du coup on a la console qui est une première version comme celle que vous allez pouvoir gagner pour les 500 abonnés première version avec donc les ports gamecube et les ports cartes mémoires donc voilà plutôt content 45 euros tout ça c'est voilà c'est un prix plutôt convenable c'est pas extraordinaire mais moi ça m'allait très bien et surtout je suis content d'avoir trouvé cette petite manette bleue elle est vraiment sympa ces couleurs là c'est du coup assez rare et il ya une il ya une oui d'ailleurs qui a été produite de cette couleur là il y en a une rouge aussi et je suis plutôt content d'avoir trouvé cette manette elle est plutôt canon bon bah voilà c'en est terminé pour ce petit compte rendu vide grenier j'espère que celui ci vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater gardez à l'esprit que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt à bientôt à à à à à à à à